Mais faites le taire ! Faites le taire avec Tom Mila. Bonjour Tom. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, bonjour Gilles et bonjour Paul. Alors le débat du jour, profession clasheur sont-ils encore crédibles ? Je vais répondre oui, sinon je vais me faire clasher. Juste je vous le dis, je suis un petit peu déçu. Vous avez fait un débat sur les clashs et il n'y a même pas eu de clash. Je trouve ça un petit peu déceptif. Mais on peut le dire quand même, on a la Rolls Royce du clash, le Mohamed Ali et le George Foreman de la répartie. Alors oui, par contre tout est dans les mots. Dans une bagarre je ne mettrais pas une thune. Mais moi je trouve ça important de différencier un débat d'un clash. La différence elle est facile. Dans un débat on parle, on discute, on échange de façon intelligente. Et dans un clash, il y a une insulte qui part au moment où on s'y attend le moins. C'est un gros con. Exactement Julie, comme ça voilà. Merci. Gilles, votre avis par exemple sur Paul Vermus. Meilleur dans le cul que dans le journalisme je vous dis. Ça c'est un début de clash. Un débat en fait c'est comme un combat de catch. Les rôles sont répartis à l'avance. Il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir. Il y en a un qui dit un truc et l'autre qui est systématiquement dans l'opposition. La preuve Jean-Marc, on est d'accord, l'autre il est toujours dans l'opposition. L'autre ? Oui bah non, non non je suis pas d'accord. Bah vous voyez, voilà, vous êtes encore dans l'opposition. C'est bien ce que je dis. Moi ce que j'adore dans le clash c'est qu'on l'invité dit si je peux pas en placer une, je me barre. Et puis le mec se barre pas vraiment parce qu'il continue le débat debout. Parce qu'il a besoin de promo. Dans le milieu on appelle ça une Henri Guéno. Et puis au bout de dix minutes il part parce que c'est la fin de l'émission. Parce que oui le gros problème dans les clashs, et là je m'adresse à vous monsieur Verdez et monsieur Vermus, c'est que tout le monde parle en même temps. Et comme vous êtes quasiment dans tous les débats du coup vous en regardez rarement, et vous en rendez pas compte, mais pour nous les téléspectateurs quand tout le monde parle en même temps ça donne à peu près ça. Voilà, c'est un mélange du port du Havre à 7h du matin et du tunnel sous fourvière à 15 août. Donc moi ce que je propose pour faire un débat intelligent, on va donner des buzzers à tout le monde, comme dans question pour un champion. Et le premier qui appuie il a la parole, et les autres on coupe leur micro. Ce que j'adore chez Gilles Verdez c'est qu'il a un avis sur tout. Moi je trouve ça impossible d'avoir un avis sur tout. Par exemple je sais que si tu veux faire un débat avec moi sur la deuxième division de badminton porto-ricaine, a priori c'est pas mon point fort. Et bah Gilles lui non seulement il connaît pas mais il s'en fout, il donne son avis. Et quel que soit le sujet ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a toujours la même intensité. Non mais attendez ! Les éponges avec le côté vert qui fait gratounette ! Et bah des fois le côté vert il gratte pas bien ! C'est un scandale ! Et après il reste de la graisse au fond de la casserole. Et ça c'est encore un complot de Tefal qui fait tout pour qu'on lave mal et qu'on change plus régulièrement nos casseroles. Y'en a marre ! En tout cas chers auditeurs si vous aimez les débats, ne quittez pas dans 5 minutes il y a un débat sur les profs avec un mec de l'UMP et un communiste. Jean-Marc prenez en soin c'est le dernier. Bonne journée ! Merci beaucoup Tom Villa ! Vous pouvez aller voir sur scène ce soir à 20h au Paname Art Café. Merci Gilles Verdel d'avoir été avec nous. Touche pas à mon poste tous les soirs à 18h45, les pieds dans le plat également sur Europe 1. Merci Paul Vermeul, journaliste à VSD. Et les Matins de Paris c'est sur France 3, Île de France ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !